hello mes toutes belles j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien et bienvenue sur ma chaîne secrète de marilyn si c'est la première fois que tu me découvrais ici je parle cosmétiques je propose des recettes des formulations des compositions des créations toutes sortes de recettes des astuces aussi et comment entretenir ta peau au quotidien donc si tu veux savoir comment fabriquer toi même des produits tu es au bon endroit je t'invite à t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage et j'en partage beaucoup ok aujourd'hui je vais dire merci à tout le monde merci à mes abonnés merci même à celles qui like celles qui regardent celles qui commentent merci à tout le monde ok donc aujourd'hui on est sur composition d'un métis d'un métis je vais juste attirer votre attention sur les faits il faut respecter les dosages mes chéris c'est vraiment là où tous les problèmes commencent quand on en met trop ça sert à rien faut en mettre vraiment la dose recommandée aujourd'hui je vais faire juste une parenthèse une seule parenthèse je vais pas trop parler pour ne pas qu'elle soit trop longue la vidéo j'ai une abonnée qui m'a qui une dame qui m'a laissé un message en me disant qu'elle avait tu fais la recette un savon un métis il ya une huile dedans qui s'appelle white noix et que ça avait noirci son produit je voulais au cas où il y a des personnes qui sont dans la situation comme ça je vous explique pourquoi ça peut arriver parce qu'au moins déjà je l'ai fait cette recette là la première fois j'ai eu aucun problème ça avait gardé tout ça toute la couleur était nickel et la deuxième fois en fait ça c'est oxydé ou si je l'ai dit ça m'était déjà arrivé aussi je vous explique pourquoi dans cette chute là je pense qu'il ya de l'acide cogique vous savez l'acide cogique simple c'est un site que j'ai là en fait elle n'est pas stable elle n'est pas stable ce qui se passe c'est que il y en a deux fois c'est bon deux fois c'est pas bon moi d'aujourd'hui j'aime pas cet acide cogique là parce que ça noircit toujours les rares fois je l'ai utilisé ça m'a noircit ma formule ça m'a vraiment vraiment énervé c'est pour ça vous voyez toujours dans toutes les vidéos où je parle de l'acide cogique j'attire toujours votre attention prenez la dipalmitate elle est beaucoup plus chère mais c'est de la bonne qualité déjà ça donne un joli éclaircissement l'acide cogique pur tout coup excusez moi le terme j'ai jamais dit des trucs comme ça mais c'est de l'arnaque c'est une merde j'ai jamais dit de gros mots comme ça mais c'est une merde ok donc ça perd la raison bon maintenant il peut y avoir ou deux fois ils trichent oui parce que c'est des gros tricheurs vous voyez aujourd'hui je déteste les produits qui viennent de l'affaire parce qu'ils trichent des fois ils peuvent tricher au lieu de mettre de l'acide cogique ils mettent du micinol ce n'est pas l'hydroquinol ça s'appelle micinol ça a un dérivé d'hydroquinol qui est moins agressif que l'hydroquinol quand il y a ça c'est pas compatible avec tous les autres actifs cosmétiques c'est pour ça je vous demande de mettre du bicarbonate de soude quand il y a un inconnu comme ça qui n'est pas à sa place dans la formule ça le neutralise parce que le micinol à dessous c'est lui le chef à la fin c'est lui qui gère tout tu te calmes tu te calmes bon allez on peut être sérieux ça vient neutraliser vous voyez l'acidité du produit le produit qui n'est pas compatible avec ça tue tous les effets négatifs que la formule peut développer je crois une fois quand je dis formule vous êtes un peu perdu non les filles que le savon on va rester sans parce que comme je commence à des formules là ça commence à ça va perturber certaines personnes ça tue tout ce qui n'est pas tout là tout ce qui n'est pas qui va apporter des problèmes dans la formule j'ai mal à dire autre chose que formule c'est pas vrai ça dans le savon excusez moi donc voilà je voulais juste faire cette petite parenthèse là si votre produit noirci tout ce que vous pouvez faire c'est rajouter vous met déjà d'office vous mettez du bicarbonate de soude c'est d'office vous mettez et vous venez rajouter un peu de colorant ça fait pas de mal en fait c'est même mieux de mettre des colorants dans vos savons surtout c'est pour vendre c'est plus esthétique moi je trouve honnêtement c'est plus esthétique donc c'était juste ça la parenthèse mais mes petites belles donc je vais vous laisser avec la vidéo je vous fais un gros gros bisous on va dire à demain pour la composition teint blanchi donc comme d'habitude c'est pour teint métis mais si tu veux rester sur un teint clair tu retires un sérum si tu retires un sérum c'est parfait voilà et même que deux fois si c'est pour terminer ce qu'on voyait ou comment ça a trop écartis vous êtes déjà trop clair vous faites un soit sur deux vous sautez vous sautez je ferai déjà les outils je vous expliquerai les produits si on n'utilise pas tous les jours tous les jours quand tu as déjà la teinte que tu veux tu dois utiliser trois ou quatre fois par semaine c'est largement suffisant le reste du temps tu hydrates ta peau tu nourris ta peau tu apportes de la douceur ok les filles je vous fais un gros coeur comme ça je vous aime très fort et je vous dis à demain bisous donc mes toutes belles j'ai choisi comme notre lait de base pour notre composition de temps métis le lait d'oxygène c'est un lait de chez ht 26 c'est des très très bons laits honnêtement c'est des bons laits c'est vraiment une réussite le lait français le seul problème ça éclaircit pas autant que celles qui viennent d'ailleurs mais voilà au niveau de l'hydratation réparation on va dire aussi des normes cosmétiques c'est respecté à 100% voyez moi je leur fais aveuglement confiance parce qu'ils m'ont jamais dessus donc vous savez comment ça se passe on sort deux récipients le premier récipient on vient renverser la quantité de crème que je donne en barre d'infos et le deuxième récipient on vient rajouter tous les sérums on vient rajouter une fois qu'on a tout rajouter les sérums les vitamines toute l'hydratation tout les l'huile bio oil parfait les tout dans tout en dans le même récipient on mélange énergiquement on mélange correctement une fois qu'on mélange bien que le mélange est bien homogène on vient renverser au fur et à mesure dans notre crème en remuant énergiquement également pour avoir un mélange qui soit bien homogène parce que ça aussi son importance une formule qui a été bien travaillé ça donne aussi des bons résultats et ça évite aussi des zones de je sais pas si vous voyez des petits des petits points blancs parce que ça aussi c'est parfois c'est dû à des produits qui ont été très mal mélangés ok mais toutes belles donc là je voulais juste les produits défiler comme d'habitude vous regardez les produits pour pouvoir les acheter et en barre d'infos vous avez toutes les quantités bon je suis pas sûr de pouvoir posté la vidéo temps blanchi demain mais je verrai si c'est possible ou pas ok mais ok mes belles bon et mes déesses qui ont mon numéro si vous m'écrivez je reprends je reprends pas ne vous en faites pas c'est là c'est tout simplement parce que j'ai pas mon téléphone professionnel avec moi je suis en déplacement je suis pas connecté dessus mais dès que je vais me connecter je vais reprendre je vous reprends sans problème voilà mes belles pour l'instant j'estime que vaut mieux je vous reprends vous donne des informations vous avez vraiment besoin mais une fois j'aurai posté tous les vidéos toutes les vidéos vous avez besoin qu'un taux mamie des points blancs points noirs tous les tous les imperfections de la peau quand je reposter tous ces vidéos je voulais je vous laisserai à ce moment là allez juste regarder les vidéos et traiter votre anomalie donc voilà je pense que pour l'instant j'ai pas donné toutes les informations que vous avez besoin et voilà je vous donne mon numéro j'essaie vraiment de vous aider autant que je peux donc vous avez pu remarquer j'ai voilà j'ai quand même beaucoup de choses à faire mes clients je dois gérer ma petite ma petite fille qui est toute petite donc je vous raconte pas toute ma vie mais je vous dis juste que je suis très occupée donc je prends quand même la peine de vous répondre parce que j'estime que vous avez besoin de ces informations ok mes toutes belles bon je vais plus vous expliquer tel produit c'est assis tel produit ça je mets juste les quantités en barre d'infos vous savez bien le rôle du bicarbonate de soude ok mes toutes belles donc je vous fais un gros gros bisous je vous ferai si je poste la vidéo demain si vous avez aimé mes toutes belles n'hésitez pas de liker de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je partage je vous fais un énorme bisous et je vous dis à demain et si on se si je poste pas la vidéo demain je ferai forcément après demain bisous les filles 2 – Sous-titrage FR 2021